Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo nous allons aborder la section A de la première partie CRPE 2015 groupement 2. Voici l'énoncé. Première partie. L'objet de ce problème est l'étude d'une pyramide en verre destinée à être remplie de sable pour constituer un objet de décoration. Cette pyramide est inscriptible dans un pavé droit comme indiqué sur la figure ci-dessous. Le pavé droit a pour dimension 9 cm de longueur, 9 cm de largeur et 12 cm de hauteur. Les parties B et C sont indépendantes de la partie A. A. Réalisation d'un patron de la pyramide. Question 1A. Calculez les longueurs DE et DG. Question 1B. Quelle est la nature du triangle DGF, du triangle DEF ? On ne demande pas de justification. Question 2. Tracez sur la copie sans justification un patron de cette pyramide à l'échelle 1 tiers. Alors calcul de DE et DG. Alors DE, DE et DG. On sait que HE est égal à 9 cm. HG est égal à 9 cm. HD. HD est égal à BF est égal à 12 cm. Alors tout ça parce que nous sommes dans un pavé droit. Donc ici c'est un base carré face latérale rectangle. Donc ici HE 9 cm. Donc HE est égal à AG. Donc AG égale à 9 cm. HD égale à 12 cm. Égale à BF. Ainsi calculer les longueurs DE et DG. Donc ici nous sommes dans un triangle rectangle. On va calculer DE. Donc triangle rectangle DE, DE, DHE, 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 DHE. rectangle en H. Donc on sait que DHE est un triangle rectangle en H. Là. On sait que HE égale à 9 cm. et on sait que DHE. Et on sait que DHE est égal à 12 cm. On veut calculer la longueur DE. On utilise le théorème de Pythagore. Alors ainsi, l'égalité suivante. DE c'est l'hypoténuse. Donc DHE est égal à HE au carré plus DH au carré. Ici on a 9 au carré plus 12 au carré. 9 au carré, 81, plus 12 au carré, c'est 144, ça fait 225. Ainsi DE est égal à racine carré de 225, c'est égal à 15 cm. DE est égal à DG. Alors pourquoi DE est égal à DG? Eh bien parce que, ici, AG est égal à HE et DH est un côté commun des triangles DAG et DHE. Donc maintenant on veut montrer que le triangle DGF et le triangle DEF sont rectangles. Donc DGF et DEF sont rectangles en G, respectivement en G et en E. Alors on va montrer que DGF est un triangle rectangle en G et on pourra faire de même pour le triangle DEF. Alors, donc GF est perpendiculaire à GH. Donc GF GF est perpendiculaire à GH. Pourquoi ? Parce que, car GF, GF, E, H est un carré. GF, E, H est un carré. De même, GF est perpendiculaire à GH. GF est un carré. J. Et c since? GF GF, Z, GF, E, H et GF, E, C. Alors, GF, WC, GF, E, F, C. GF est un rectangle. Or, bien entendu, GF, G, H, Et G, C sont inclus. GH et GC sont inclus donc les droits sont incluses dans le plan dans le plan donc le plan GHCDC donc GHD par exemple on rappelle que un plan est défini par 3 points donc ici GHD ou GHC c'est pareil ainsi GF est perpendiculaire 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 à toute droite passant passant par G et incluse et incluse incluse dans le plan GHC d'où GF est perpendiculaire à GED GF est perpendiculaire à GED et ainsi GDGF est un triangle rectangle 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 en G tracé du patron de la pyramide alors en fait on va tracer donc le carré GHEF on va tracer les triangles DHG et DHE et ensuite ici on sait que l'hypoténuse c'est 15 15 9 et là on va voir l'hypoténuse DF donc on va pouvoir faire ça sur GeoGebra alors on va tracer d'abord le la base donc 00 B 30 C 33 D 03 Alors ici bien entendu les noms des points sont fictifs ils ne correspondent pas aux points ici alors on va pouvoir tracer un triangle rectangle ici donc ici c'est 4 donc CDE 4 donc moins 4 0 et F 0 moins 4 voilà donc ici on aura EA ED FA et FB alors ici on a 15 donc ici il faut tracer un segment de 15 cm donc B alors 15 cm donc échelle 3 échelle 3,5 donc FG donc 5 si on a déjà 3 donc 8 8,0 BG donc ici on replie BG sur BF et bien on va pouvoir les longueurs de segment coïncident donc ça va être un bon collège donc ici GC segment GC GC et de même donc DC3 donc H 5 cm à l'échelle 1 tiers donc H 0,8 voilà et H et H et H C voilà et quand on replie bien entendu tiens c'est bien la pyramide voilà le patron donc de la pyramide à l'échelle 1 tiers voilà la vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si c'est Bébé c'est à portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage ST' 501